Comment c'est les filles? On est à l'âge! On est à l'âge! Ah, on est à l'âge! Ah, on est à l'âge! Oui, bon matin! Y'a-t-il la pomme à l'âge? Bon matin tout le monde, bienvenue à notre vendredi! Total look! Alors, je commence ça. J'ai fait une formule différente pour moi ce matin. Je vais m'habiller à l'écran, donc transformer mon look directement à l'écran. Ça ne sera pas une grosse transformation, mais des fois, de vous montrer que d'ajouter un item dans un look peut venir vraiment compléter le style que vous avez. Donc, tu sais, j'ai un t-shirt, chum de cuir, j'ai mis un bas de nylon. Ça aurait été super beau. On a des bas, allez dans notre section bas, on a des bas vraiment, vraiment très, très beaux avec des motifs super fashion qui vont vous démarquer des autres. Donc, allez voir ça dans notre collection de bas sur le site d'urluc.com. Super beau, j'aurais pu mettre vraiment un bas à motif. Mais avec la botte haute comme ça, avec les belles beaux que je trouvais ça le fun, qu'on voit à l'agence, ça donne un look féminin. Avec un t-shirt qui me va bien, je pense, hein? I'm a luxury, non, I'm a limited luxury edition of myself. Je trouve ça quand même. Merci. Mariette, ça me va bien, Mariette. Alors, oui, vous pouvez aller dans un party comme ça, je t'en mange court, je suis bien, j'ai pas trop chaud, mais d'arriver avec des items plus spectaculaires, je vais prendre après mon accessoire, ça, c'est un item qu'on vous a déjà présenté, qu'on adore. Puis, regardez comment ça va venir faire le lien dans mon kit. Ça vient ajouter une pièce hyper chaleureuse. Donc, oui, je t'enchauffe de cuir vegan. Mais là, je viens mettre un tricot. Cette veste-là, je trouve qu'elle donne un look à plusieurs vêtements, que ce soit des jupes longues, des robes, des jeans, je la trouve très, très fun. Et puis, même si j'ai ma botte noire, je suis venue mettre une sacoche en dain, que Mette va vous présenter dans une autre couleur. On l'a en beige aussi, ça a été super beau, mais je l'ai pris choco plutôt. Venez refaire un contraste, pour ne pas être le parfait fit. Mais vous voyez, ça donne vraiment un look beaucoup plus complet. J'adore ce look, je pourrais travailler comme ça toute la journée. Et ces bottes-là, je vous le dis, le talon est quand même assez haut. Ils sont tellement confortables, c'est incroyable. Ah, merci Marie, je vais pouvoir vous montrer. Regardez vos couleurs. Super intéressant aussi, mais j'aime bien le contraste avec le choco, qui est une couleur super faute cette saison. Je laisse ma place à Michelle. Bon matin tout le monde. Alors, moi, j'arrive avec un look complètement différent de celui d'Alexandra ce matin. Elle va s'en avoir le party, puis moi, je vais en aller travailler, puis après, je vais avoir le party. Alors, j'ai choisi un, je dis tout le temps un soothing, parce que c'est une vieille expression qu'on a. C'est comme un veston, pantalon, mais vraiment d'une allure très différente. C'est ceux qui veulent avoir ce look-là, mais pas un look conforme qui fait très, très, très sérieux. Je vais m'approcher pour vous montrer le détail du cuir, ici, vegan, au niveau de la fermeture éclair, du collet. Toujours le détail, regardez la manche, manche plissée, large, bomber jacket. J'ai rentré mon devant et je vais me tourner pour vous montrer à l'arrière. Vraiment intéressant. Porté sur un pantalon à plis, poche de côté, large en bas. Porté aussi avec du bordeaux. J'aurais pu mettre du blanc. Ça, c'est un tricol avec un peu de noir. Au lieu de mettre du noir, j'ai choisi une couleur en dessous. Alors, tu peux peut-être le montrer, moi, en train d'écran. Regardez-vous, mais là, vous montrez vraiment le tissu. C'est très intéressant comme un tissu. C'est vraiment un tricol avec un petit sling de noir dedans. Porté avec notre bourse vraiment croissant. Je ne sais pas si vous la voyez bien, mais, tu sais, les gens, des fois, ils se disent, « Ah, c'est gros, c'est tellement confortable. Ça moule au niveau de votre côté de corps et en avant, donc on ne la sent pas du tout. » Alors, premier look, porté comme, vous le savez, sur un barbou, hein. Je suis fidèle à moi-même. Un barbou, ce matin, il est bordeaux. Alors, premier look de ma journée. Très beau. D'abord, je comprends. Bonjour, Marie. Alors, moi, j'arrive aussi dans un ensemble, un soutien, comme Michel Ledudier. Je vais juste le replacer de lui. On est un petit peu proche. Donc, mais par contre, là, c'est bêton, jupe. Donc, jupe, ballon. Donc, je trouve vraiment, vraiment cute. Que je suis venue mettre avec un collant. Vous voyez, là, il y a une petite texture, là, dans mon collant. Donc, quand même opaque aussi, pour venir vraiment cacher, là, toute la cuisse derrière. Donc, jupe, ballon avec poche sur les côtés. Ça vient s'attacher avec un cordon, ici, qui est dans les teintes de beige. Donc, vous venez vraiment l'ajuster à la hauteur que vous voulez à la tête. Donc, ça donne un look très cute. J'adore beaucoup cette jupe. Avant d'amener ma bourse, je suis le même modèle qu'Alex, mais dans le bordeaux. Donc, elle est vraiment, vraiment très cool, cette pochette-là. Vous avez les parois, ici, qui sont rigides. Donc, pour le fermer, ouvrir. Donc, vous pouvez vous en servir comme pochette pour mettre un peu de tout. Ça peut être même un sac à maquillage, si vous voulez. Mais ça peut être vraiment une bourse. Donc, vous avez des pochettes à l'intérieur. Ça rajoute aussi une petite touche à votre look. Donc, les filles se parlent à côté. Et là, donc, pour aller avec ma jupe ballon, qu'on pourrait venir porter avec un gros tricot, également. On a le veston. Donc, vous voyez, le veston crop, comme ça, qui est croisé au devant et qui vient s'attacher au dos, ici. Donc, là, j'ai choisi de le porter avec un filet. Mais, on peut vraiment venir le porter le dos nu, ici. Vous allez voir, sur le site web, la mannequin, le porte comme ça. Donc, on vient vraiment mettre des pads, ici. Ou vous pourriez mettre une bralette en dentelle, qu'on voit vraiment juste la dentelle au dos, comme ça. Ou venir le porter sans soutien gosse pour celles qui sont à l'aide. Et venir le porter avec seulement des pads au devant. Donc, ça donne un look très sexy. Je vais vous le montrer après, présenté par-dessus une rhum. Et, dessous, j'ai le bambou avec motif bandana, comme ça, taupe, qu'on peut venir porter avec plein de couleurs. Michel va vous le montrer dans un kit après avec du choco qui est très beau, aussi. Donc, voilà. Je reviens juste pour un petit, à côté, même pantalon. Lorsqu'on vous dit de prendre vos items et de les remélanger pour changer le look, choisis de remettre un tricot, cette fois-ci, par-dessus. On vous le dit, c'est très beau de faire dépasser vos manches, ici, en dessous. Donc, gris, la manche bordeaux, le bambou que j'avais en dessous de mon manteau. Récupérez le sac de ma petite copine Mel. Alors, c'était un autre look avec le même pantalon. Et, je crois que ma belle... Ah, ma clou. Non, je suis là. Elle est là. J'arrive. Bon matin, tout le monde. Donc, moi, j'arrive avec une super veste, vraiment, là, super belle. Vous voyez, là, c'est une veste que j'ai trichée. Je vais vous montrer ce que j'ai fait dans quelques minutes. Donc, c'est une veste en tricot. Et, il y a aussi des designs de lénage. Donc, je vais vous montrer ça, là, de chaque côté, un peu de design, un peu partout, même au dos. Donc, vous voyez, à l'arrière, c'est écrit « You Every Day ». Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment des empiècements de jeans de chaque côté. Et qu'est-ce qu'on a fait? C'est une veste qui est quand même longue. Je vais vous la montrer. On l'a trichée avec une ceinture. Donc, je suis venue mettre une ceinture. Et au lieu de rentrer la veste dans le pantalon, parce que vous allez voir, le pantalon est assez ceintré à la taille. Bien, je suis venue mettre la ceinture et rentrer la veste dans la ceinture, ici. Donc, vous voyez, là, comment que c'est triché. Et je fais juste le remettre par-dessus, comme ça. Donc, ça fait comme un genre de veste crop à l'avant. Et c'est très confortable, parce que c'est une ceinture qui est très ajustable. Donc, je la mets à la grandeur de taille que je veux mettre, disons, à la hauteur. Je veux mettre à cette hauteur-là. Donc, c'est très, très facile d'ajustement. Et là, je vais vous la montrer pleine grandeur. Donc, voici. Donc, vous voyez, là, c'est une autre façon de faire, de mettre cette veste-là. Vous voyez, donc, les deux empiècements, c'est très, très différent. Donc, bouton argent ou six gros boutons noirs. Donc, très joli, très différent. Et je vais l'enlever, je vais vous montrer. Et je vais l'enlever comme ça. J'ai comme un peu de misère avec ma tête. Je vais t'enlever la salle. Oui, aussi. On va travailler en équipe. Oui, parce que là, je vais faire un peu le concept à Alex. À Alex. Mais avant, je vais vous présenter le pantalon. Donc, le pantalon, vous voyez, là, quelque chose de très, très différent, de très sexy. J'ai un body. Et juste le côté du pantalon, comme ça, est ouvert. Donc, ouvert avec une gance, gance noire, avec un détail argenté et pli plat également. Donc, vous voyez, là, ça fait quand même une taille assez plate, étant donné que les plis sont plats à l'avant. Donc, des tailles très sexy ici. Le pantalon, quand même, assez droit, assez large dans le bas. Donc, ici, c'est un tissu très, comment je pourrais dire? Une craque. Oui, une craque, exactement. Donc, voici le pantalon. Et là, je vais, on va l'essayer avec quelque chose de différent. En fait, je reprends le veston de Mel. Voilà. Merci. Et là, on va vous montrer comment ça s'attache. La poche, le côté de poche. À l'avant. On vous le présente pour vraiment vous le montrer. Bien, sur deux silhouettes. Sur deux silhouettes. Là, je vais le mettre vraiment ajusté, OK, au plus petit. Bien, t'es une poche. Au plus petit. Donc, vous voyez, là, c'est deux silhouettes complètement différentes. Mais aussi le bas. Donc, ça change vraiment, là, notre outfit qu'on veut présenter. Donc, vous voyez, là, vraiment, là, ça se porte de plusieurs façons. Vous voyez ici. Donc, très, très beau aussi avec le bodysuit, là, qu'on peut vraiment jouer avec ça. Étant donné que c'est vraiment en pleine longueur jusqu'ici. Donc, on peut vraiment jouer, montrer également les manches. Donc, vous voyez, là, très intéressant. Oui, t'es partie pour regarder, tu sais, le contraste léopard. Oui, de mettre ça plus casual aussi avec une belle part de jeans. Ça se porte. C'est très, très facile aussi. Et oui, également, le contraste avec le léopard, c'est très beau, là. En fait, c'est quelque chose... Oui, c'est ça, ça met un chic, ce veston-là, mais ça met vraiment un beau style aussi. Et deuxième option, on vous montre, un, une veste où tu peux me détacher. Voilà. Donc, la veste canard, et on va la mettre avec une ceinture. Donc, la veste canard, on l'a également dans une autre couleur qu'on va vous montrer après. Et avec cette ceinture-là qui est faite en un genre d'alanage. Donc, on la met comme ça et on met la ceinture. Ce qui est le point de cette ceinture-là, il y a des trous tout le long, comme l'autre, comme l'autre. Donc, c'est pas ajustable, on la met à la hauteur qu'on veut selon la taille qu'on a. Ouvrir pour bien voir le body. Et placer le collet aussi. Donc, aussi, tout le temps, ces manches-là, assez audacieux, ça met un style, ça met une carrure audacieuse, très stylée. Et je vous montre, là, la ceinture parce qu'elle est intéressante. C'est un genre de lénage également, là. Et on l'a dans une autre couleur, la couleur taupe. Donc, vous voyez, super intéressant, c'est très différent comme ceinture. Et pour la veste, donc celle-là, c'est la couleur canard, on a la couleur sienne également. Donc, vous voyez, là, on peut jouer avec cette veste-là, avec une ceinture. Donc, vraiment, là... Est-ce que tu l'as montré pour le vert? Non, mais là, c'est ça, j'allais vous le montrer parce que là, ça, c'en est une façon. Sinon, on le laisse sans ceinture et on le laisse souvent. Ah! Donc, vous voyez, là, ça fait un ordinateur. Voilà! Ça te va bien, la couleur. Merci, merci. Bon, là, je ne vais pas faire une demi-écran, je vais vraiment rentrer à l'écran. Dans le fond, je suis juste allée modifiée mon premier kit pour vous montrer comment le même item peut vraiment changer de look. Je suis venue mettre ça avec une botte beige. J'ai enlevé la ceinture noire, j'ai mis un top plutôt dans les bordeaux qui vient chercher la couleur du revêle de mon veston. Alors, voilà, j'ai transformé mon premier kit, ça donne un look un peu plus chic. J'adore ces couleurs-là, ça fait vraiment nouveau aussi. Je pourrais récupérer le jeans gardé de Marie. Ça, c'est le jeans à l'aseau qu'on adore. Alors, voici, regardez le look avec un jeans botte beige. Ça fait super beau, les nouvelles couleurs, c'est clair, ça donne la lumière avec un beau que j'allais prendre, comme ça. Alors, voici pour la transformation de mon look. Alors, mon deuxième look, écoutez, c'est tellement beau. Et c'est comme les textures de mon ensemble que j'ai en dessous du manteau. Je vous dirais que c'est comme une petite feutre, feutrée. On est confortable, c'est chaud, mais pas trop lourd, c'est pas lourd du tout. Alors, le manteau que j'ai comme pas attaché, que j'ai simplement pris comme ça et noué, j'aurais pu aussi le laisser ouvert, attaché en arrière, récupérer le sac à main, choco, que je sais pas quelle fille avait tantôt. Alors ça, là, c'est facile, vous le récupérez, vous le mettez avec plein, plein d'autres couleurs. Alors, manteau, et je vais vous montrer mon kit en dessous, il est plus que magnifique. Encore un genre de petite feutrine très moderne, vous allez voir, c'est des nouveaux looks de veste, collerons, pas de manche, pantalon, un peu cargo au niveau du bas, et regardez l'attache au niveau aussi du bas de jambe, qui vient faire un look, je sais pas si vous le voyez bien, là. Je vais peut-être m'approcher, regardez le genre de pantalon que ça fait. Et c'est un genre de petite feutrine, mais confortable, et dans la couleur choco. Choco est une couleur très forte cette année, alors les gens, habituellement qui aiment le noir, vont aimer le choco ou le bourgogne, c'est des couleurs qui sont quand même sobres et foncées. Et récupérez le même top que tantôt Mel avait. Alors, je vous le dis, ce sont des bodys, en genre de filet stretch. Et pour avoir porté des bodys il y a très longtemps, c'est pas la même chose. Parce qu'à l'époque, c'était pas confortable. Je vous le dis, vous essayez un bodys comme ça, c'est sûr que ça va vous plaire. Il est confortable, c'est très stretch, mais elle est pas du tout la même proportion que moi, et ça vous fait vous deux très bien. Alors, mon deuxième bodys. Je ne sens pas que ça va lui. Non, non, pas du tout. Donc, je vous montre à l'écran la texture du pantalon choco, je ne sais pas si on va bien le voir ici. Oui, donc vous voyez, il est vraiment texturé. Oups, un petit peu. Il est vraiment texturé. Une super belle texture. Et le bas du pantalon, voilà. Donc, ce pantalon-là est magnifique. Donc, là, moi, j'arrive dans un look très léopard, très tendance automne. Et j'ai triché. Je suis venue porter ma robe avec un bambou dessous. Donc, c'est une robe colle montant comme ça, côtelée, avec les épaulettes, aussi plus sürdiment tenée, un peu comme le style de la veste de Marie tantôt. Robe longue, moulante. Vous avez une petite pente au dos comme ça. Super stretch. Donc, c'est une taille née. Si vous allez voir, Alex va vous présenter dans l'autre couleur qu'on a reçue. Hyper confo, là. C'est un espèce de tricot doux. Super confo. Donc, là, j'ai choisi de venir mettre un bambou dessous. Donc, ça vous permet de porter des trucs sans manches, de transformer, en fait, vos robes sans manches avec un bambou. J'aurais pu venir mettre un filet également uni en dessous comme j'ai des motifs au-devant de la robe. Et sac croissant noir. Ce sac-là, pour rester un coup de cœur, il est tellement souple en plus. Donc, vous voyez aussi sur une autre silhouette. Il est quand même très logeable, étant donné de la longueur du sac qu'on vient vraiment porter, coller au corps comme ça. Donc, j'adore vraiment ce look-là. Puis, ici, j'ai enflé la robe. J'étais comme, ok, c'est vraiment, vraiment confo. Je vais récupérer la ceinture de Marie, ici, qu'on peut venir mettre à la taille comme ça. Et là, voilà. Donc, vous pouvez venir ajouter un petit look différent à votre robe. Et là, j'ai choisi de garder mes boucles de reins ondulées comme ça, dorées. Je vous en montre. Donc, je trouve qu'avec cette couleur-là, donc le beige, le noir comme ça, je trouve que c'est très beau. Donc, le doré, si vous êtes plus argent, vous pouvez très bien venir porter argent. Mais plus de jouer avec une grosse boucle de reins comme ça, ça ajoute vraiment une belle touche à votre look. Et là, ma twinning, twinning d'une autre couleur. D'une autre couleur. C'est beau. Ah, mais j'ai enlevé mon veston pour le montrer. Oui, le montrer sans nombre. C'est tout, c'est tellement beau. Mais aussi, surtout sur une autre silhouette. On s'entend que je n'ai pas la silhouette de Mel. Là, je n'ai peut-être pas le bon connexion. Tu te menais à couper. Moi, juste moi, on est vraiment, tu sais, Mel est plus du small, extra-small. Moi, je suis un bon médium qui voyait. Bon, c'est des teintes uniques. Donc, les deux, ça fait. Moi, c'est plus moulant. Je vais vous le montrer. C'est beau, Alex. C'est chic. C'est chic. Et je vais remettre mon veston. J'ai trois choses à vous montrer. Je crois que j'ai oublié ma veste avec foursons parce que je voulais vous le montrer. Donc, casé coupé avec un long veston vraiment plus surdimensionné dans les tons de Bordeaux. Je trouve ça super intéressant. J'aurais pu ajouter un collier. Je n'ai pas eu le temps. Je suis en train de me changer. Je voulais arriver. Marie, elle vous montre comme un collier. Comme Marie, elle a le gros doré qu'on vient d'avoir. Alors, voici un look plus chic. Je vais récupérer la veste de Marc-Claude. Une chance, c'était là. Allez, on récupère. Une chance, oui. Alors, la veste de Marie que je trouve le fun ici avec un look vraiment plus sport. Je la mettrais en basket, même avec un bas apparent noir. Ça serait vraiment chiant comme style, ça. Donc, voici avec la veste de Marie et ma veste aussi. Voilà. Merci. Voici. Donc, regardez ça. Ça, j'adore ça aussi. Puis, la longueur est belle. Pour celles qui veulent se cacher les fesses dans la rive à une hauteur juste en bas de la fesse. Donc, c'est intéressant aussi. Le tang ici qui ressort. Je trouve ça super beau comme look. Ça fait vraiment différent. Alors, voici comment transformer la robe et sur deux silhouettes différentes. C'est moi qui suis bien. Non, mais moi qui suis bien. Je ne trouve pas mal inspiré. On l'a fait vraiment. Mais on l'a fait. Donc, moi, j'arrive vraiment avec le manteau en fourrure. C'est une fausse fourrure. C'est très, très, comment dire, très imposant, très fashion. Donc, il est beige. Il est en fourrure synthétique. Et je vous montre deux boutons à l'avant. Et qu'est-ce qui est vraiment le fun de ce manteau-là? Je vous montre également qu'on peut juste mettre les manches comme ça, pleine longueur. Moi, je les ai montées. Je les ai roulées un coup juste pour dire que, bon, j'aime ça remonter un peu plus les manches. Je vous le montre d'une autre façon. Et c'est ce qui fait ce manteau-là, qui est très, très différent. Qui est très unique. Le manteau est réversible. Donc, c'est une autre façon de le mettre. Donc, vous voyez la texture du tissu à l'envers. Donc, très, très doux. Beige également. Donc, vous voyez, là, je vais vous le montrer comme ça. Donc, les poches demeurent en fourrure aussi. Derrière, le rebord a une fourrure. Donc, vous voyez, là, je vais me tourner moi-même pour vous montrer celui-ci. Donc, super beau manteau. Très confortable. Pas trop chaud, je vous dirais, là, pour aujourd'hui. C'est très, très... C'est un bon choix de manteau. Et je vais enlever mon manteau pour vous montrer la même collection qu'un chandail, la même collection qu'Alex et Mel. Donc, c'est le chandail. Donc, les mêmes épaules qui arrivent pas trop court, pas trop long. Donc, vraiment à la taille du pantalon. Il se fait dans l'autre couleur également. Je vous la montre. Voici. Donc, très, très intéressant. Donc, vous voyez, vraiment toute la collection chandail et robe. Et je suis venue me mettre avec les pantalons en cuir vegan vert. Vous voyez, là, au bas, c'est en élastique. On le voit pas, c'est caché par ma botte. J'aurais pu aussi mettre une botte, une botte western, si on veut, une botte de cow-boy. Donc, vous voyez. Et taille élastique, cordon également. Donc, vous voyez le style, là, ce matin. Donc, je laisse ma place à Michel avec son super beau manteau pour eux aussi. Alors, j'ai mis un jacket, moi aussi, en fausse coureur, mais je ne sais pas si vous voyez le détail. Vraiment le fun avec du cuir vegan. La forme, écoutez, ça donne un chic, un pantalon, même avec un jean. Et, important, important, le confort. Moi, pour moi, c'est la beauté et le confort. Alors, c'est confortable, on est bien, on n'est pas pris. La qualité, il est doublé. Alors, c'était un ajout avec mon kit que j'avais en brun, tout en petit feutrine. Alors, c'était un ajout sur ce kit-là. Et c'est, je crois, un ajout que plusieurs personnes vont aimer. Alors, toute la gaffe, je pense qu'il revient de tout, là. Oui, bien là, oui, on est tous trouvés quelque chose. Donc, Marie, c'est... Non, pas Marie. Pas Marie, elle n'a pas eu le camion de vénètre. Moi, j'ai transformé ma robe avec un gros tricot, donc pour les journées plus froides de l'hiver. J'ai conterné ma ceinture, puis je suis venue rentrer juste le devant de mon tricot. Mais dans le fond, c'est ça, vous avez eu la même idée, c'est que vous vous recenez de ça comme jupe. Exact. Fait que les gens, ça vous fait un deuxième item dans votre garde-robe de réutiliser ça comme jupe avec quelque chose de haut cou, boutonné, ou un gros tricot. Moi, c'est un coton ouatté avec le beige surdimensionné. J'aurais pu mettre une ceinture aussi. Alors, oui, c'est très cool. C'est très cool. C'est cool! Oui, on est tellement... Wow! J'ai inspiré ce matin. Mais, c'est en vie, je nous trouve très heureux. Hier, elle va se reconnaître la cliente, elle me dit, je vous trouve vraiment bonne parce que vous êtes à jour quand on regarde la section live, puis vous arrêtez pas d'ajouter des choses. Je me dis, oui, ça, c'est pas mal. Mais, quand on finit à sa langue, alors, merci beaucoup d'avoir participé à notre live du vendredi. Je suis fascinée, je te dis, il y a fait un moment dans la parole. Je vais leur laisser la marie d'être quelqu'un d'autre. Mais non, mais sur ce, bon week-end. Profitez-en, je pense qu'il y en a quand même assez. Oui, vous allez en fin de l'année. Oui, oui, super beau. Donc, venez nous voir, nous, on vous attend, on est content quand on vous voit, on est content de vous aider. Ça fait toujours très chaud quand on voit nos clientes arriver. Oui. Ça nous fait vraiment plaisir. Oui. On a beaucoup de nouveautés. Beaucoup. Qu'on n'a pas encore mis en ligne, donc, gênez-vous pas, venez nous voir en boutique. Beaucoup de bijoux, là, donc, Marie, vous avez compris, là. Oui, j'ai un beau soir, j'ai un beau temps. Oui, oui. Restez à l'affût, là, rapidement, on va essayer de tout mettre ça en ligne, sinon venez nous voir en boutique pour venir. C'est parce qu'elle est très gentil, hein. Oui, exactement. Elle est trop occupée, là. Oui, oui, c'est sûr. C'est ça, donc, voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Fassez un super déjeuner. Bye. 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 Merci.